On essaye à ce tempo pour voir... ... ... Allez, attention, ça va partir. On se concentre ? Un, deux, trois, et... On a des résidences artistiques sur le territoire pour travailler avec les enfants dans les quartiers. On appelle ça des projets de quartier politique de la ville. L'idée c'est qu'il y a des artistes qui ont des temps dans les dispositifs de quartier en lien avec les groupes du conservatoire. Le projet est parti évidemment du répertoire de la fanfare des pavés. Les élèves ont commencé à travailler aussi bien avec les atteints venants, les professeurs du conservatoire, les profs de chant, les profs de danse, les instrumentistes. Donc il y a eu un travail en classe et au quotidien autour du répertoire de la fanfare. Et ensuite des temps forts avec les artistes de la fanfare et des temps de répétition qui sont aussi étalés géographiquement dans tous les dispositifs du conservatoire. Avec la fanfare des pavés, on chante et on danse et on fait plein de choses. Chaque vendredi matin, on allait au conservatoire pour répéter. On répétait toutes les chansons, on répétait toutes les pas de danse. Je me passe sur mon visée que j'aime trop. Je me prends la musique. C'était mon rêve de faire la musique. Ça fait du bien de faire de la carillée, tout autant que faire du sport. Ça encalle aussi le sport, mais c'est plus la musique. Parce que c'est doux. Je joue du sous-affone, le gros truc au-dessus de la tête et dans lequel on souffle. Et j'écris les arrangements et je dirige les cuivres de la fanfare. Le challenge, c'est d'arriver à inclure tout le monde dans ce projet. Aussi bien les orchestres déjà montés ou les enfants, on pratique déjà l'instrument et on pratique en orchestre que ceux qui découvrent un peu l'instrument. Donc du coup, le challenge est là. On va aller dans la rue pour faire notre spectacle et il y aura la rue de Boucher. J'ai montré chacun une chronographie pour bien retenir les trucs dans de la fanfare. Moi, ce que c'est, c'est qu'en fait, on apprend. Oui, moi aussi, j'aime bien apprendre. Je dirige la fanfare avec François. Moi, j'ai commencé vraiment à travailler plus particulièrement avec les intervenants de musique pour cinq classes de CM1, CM2. J'avais envie qu'il rentre dans un univers artistique, qu'il se l'approprie et qu'ils créent eux-mêmes leur univers, qu'ils trouvent leurs costumes, qu'ils s'engagent dans un processus artistique. Je pense que c'est vraiment, finalement, le plus important. Moi, j'adore quand on chante en chœur avec toutes les classes. C'est un effet drôle et en même temps, c'est beau de regarder en même temps. Quand on va arrêter, les chansons vont nous rester à la tête. Et par exemple, quand on sera plus grande, on va les chanter encore, peut-être. On va se rappeler toujours des chansons. Et peut-être quand on sera grande, on pourrait les chanter en office, en office. C'est des répertoires qui leur parlent. Ils sont contents de jouer ces morceaux, ils se les approprient. C'est ça, la magie aussi des répertoires, des musiques traditionnelles. C'est que c'est des mélodies qui rentrent vraiment et qui vous habitent après. C'est génial, parce qu'ils ont vraiment envie de faire ce projet, de faire partie de cette tribu. Et en fait, ils sont à fond, c'est trop bon. Ils partent toujours de l'individu, des propositions faites par les élèves, par les enseignants. Quand on fait ça, c'est qu'on s'intéresse aux autres. Ils tiennent compte des gens. Et ça, ça n'a pas de prix. Et c'est ce que je ressens de là, avant de faire quoi. Moi, je pense que ce concert, il va être bien. On a travaillé toute l'année et j'espère que ça va bien se passer. Demain on oubliera demain Quand j'ai ce qu'arrivera demain Demain sera toujours demain Quand ils sont nombreux les deux mains Aujourd'hui, c'est pas une surprise En fait, toutes nos sentiers Que demain se réalise C'est aujourd'hui qu'on a choisi Aujourd'hui, c'est la première surprise En fait, toutes nos envies Que demain se réalise C'est aujourd'hui qu'on a choisi C'est comme un avantage C'est une grande aventure Donc en quelques chiffres, ce projet va réunir environ 200 personnes, adultes et enfants. Je dirais, moi j'ai fait ce spectacle, j'ai chanté dessus. C'est trop bien d'avoir participé à un spectacle dans la rue Où tout le monde participe et du coup, toutes les classes, c'est super cool. On va toujours se rappeler de ces chansons-là Et des répétitions qu'on a fait, de Clarisse et des musiciens et des danseuses. On va toujours se rappeler d'eux. C'est un travail vraiment partenariat pédagogique entre les artistes de la compagnie et les professeurs du conservatoire. Et durant tout le projet, les professeurs jouent avec la compagnie sur les morceaux Et les enfants aussi. Et tout le monde est artiste, quoi. Pour les enfants qui abordent la musique par ces biais-là C'est-à-dire le fait de tout de suite être inclus dans des spectacles Et de découvrir de l'intérieur le résultat Moi je trouve ça génial Parce que du coup, si on peut leur donner envie de toucher à toute forme d'art C'est un bon principe, quoi. C'est-à-dire de les inclure tout de suite Et de leur dire, ben voilà, là vous faites partie du projet Vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes danseur On y va, c'est un partage C'est d'être avec les autres C'est de s'écouter C'est de faire quelque chose ensemble C'est tout ça Je pense que c'est super important de passer par là quand on est enfant, quoi. Je pense que c'est super important de passer par là quand on est enfant, quoi. Je pense que c'est super important de passer par là quand on est enfant, quoi. Je pense que c'est super important de passer par là quand on est enfant, quoi. Je pense que c'est super important de passer par là quand on est enfant, quoi. Sous-titrage FR ?